et yo tout le monde c'est rookie des retours sur mw3 aujourd'hui vidéo rapide sur les atouts qui pour moi sont les meilleurs pour cette saison 5 rechargé sur mw3 j'ai fait une vidéo récemment sur le top 3 des meilleures classes pour la nuque je vous invite à la regarder je la mettrai en description à la fin donc pour ce qui est des atouts et globalement des classes moi j'utilise donc du coup hormis les armes ce que j'ai fait des vidéos récemment dessus je vous invite à aller voir mais on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est équipement tactique mortels amélioration de combat les atouts et aussi les m et les qu'on dirait les clistriques moi j'utilise toujours un stimulant toujours un stimulant parce que quand on veut faire la nuque ou des grosses parties pour moi ça me paraît indispensable pour ce régen quand on se fait tirer dessus en mortel franchement ça dépend un peu le feeling en ce moment j'aime bien jouer avec la grenade frag mais ça peut être aussi le coup de lancé ça peut être aussi la semtex donc ça c'est un peu à vouloir en termes de préférences mais en ce moment c'est plutôt la grenade frag moi pour ce qui est de l'amélioration de combat moi c'est toujours boîte de munitions parce que du coup si on veut faire la nuque on va forcément être à court de mission donc il faut absolument cette boîte de munitions pour ce qui est du gilet moi j'utilise le gilet d'ingénieur parce que en fait on voit les quand dire les mines ennemis tout ça à travers les murs et quand on veut faire une nuque ça serait bête de tomber là dessus donc ça peut être pas mal et en plus c'est le combat sur la charge plus rapidement la boîte de munitions c'est pas rien en grand moi je prends les gants de tireurs d'élite ça réduit le tressaillement dans le viseur ça peut être vachement important sur certains fight où on est un peu just les bottes c'est les chaussures de couverture puisque ça élimine le bruit ne va pas donc vous êtes silencieux équipement donc moi je prends la protection anti bombe en gros c'est le fameux iodé ça permet de se protéger des dégâts faits par le feu les explosions qui sont non liées à une série d'élimination en gros tout ce qui est grenade etc et enfin l'étude chargeur pour recharger plus rapidement pour ce qui est des killstreaks ou des séries d'élimination moi j'utilise le drone en premier en mettant bien donc en série de points et pas en nombre de kills en deuxième c'est un peu plus loin mais souvent il ya d'autres coéquipiers qui ont des drones donc ça peut aider et ça peut permettre de maintenir le tout mais je mets l'iom parce que en fait en général j'aime pas utiliser des killstreaks qui tuent des gens parce que sinon ça va me brouiller dans mes calculs pour savoir où j'en suis par rapport à la nuque c'est en ce moment la nuque c'est de nouveau la mgb donc la bombe à neutrons avec 30 kills sans mourir avec ses armes donc pas les killstreaks donc j'utilise l'iom ça permet de brouiller vraiment les ennemis et ça donne quand même un avantage considérable et en dernier forcément le drone amélioré qui est un drone qui dure longtemps et qui surtout mais la vie là pardon la direction des joueurs sur la map sachant que sur mw3 c'est pas comme sur warzone c'est souvent des maps à un étage ou maximum deux donc c'est plutôt facile de savoir où est l'ennemi voilà j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos sur les meilleures armes utilisées pour faire la nuque et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde ciao